Bonjour à tous, on attaque la semaine avec la nouvelle McLaren Senna, un inédit moteur essence chez Renault et les prix du cas Sorento restylé. Attention les yeux, McLaren vient de présenter une toute nouvelle hypercar, homologuée pour la route, métaillée pour la piste, la Senna. Baptisée en hommage au célèbre pilote brésilien, l'auto rejoint les P1 et P1 GTR au sein de la gamme Ultimate Series. Il s'agit surtout de la McLaren de route la plus extrême jamais conçue à ce jour par la marque. Le constructeur britannique a en effet sorti l'artillerie lourde, esthétiquement tout d'abord, avec ses courbes acérées, ses entrées d'air béantes et ses taillons démesurées. Techniquement ensuite avec un nouveau châssis monocoque en fibre de carbone. Résultat, l'auto n'affiche que 1198 kg sur la balance. Aucun modèle de la marque n'avait fait mieux depuis les 1140 kg de la mythique F1 en 1993. La motorisation, elle, est empruntée à la récente 720S. Il s'agit d'un V8 4 litres biturbo, dont la puissance a été portée à 800 chevaux et 800 Nm de couple. Cette cavalerie est distribuée aux roues arrières via une boîte double embrayage à 7 rapports. Une suspension adaptative, des freins céramiques et trois modes de conduite sont également au menu. Pour le moment, McLaren ne livre malheureusement aucun chiffre concernant les performances de la bête. Quoi qu'il en soit, la McLaren Senna fera ses grands débuts en public à l'occasion du prochain salon de Genève, du 8 au 18 mars 2018. A partir du troisième trimestre de cette même année, elle sera ensuite produite à l'usine de Woking en Angleterre. Seuls 500 exemplaires seront fabriqués et malgré un prix unitaire fixé à 930 000 euros, tous ont déjà trouvé preneur. Renault lance un moteur de nouvelle génération. Conçu en partenariat avec l'allemand Daimler, ce bloc est un 1.3 litres essence turbo à injection directe qui se décline en trois niveaux de puissance, 115, 140 et 160 chevaux. Il vient remplacer le 1.2 litre TCE de 115 et 130 chevaux et peut être associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique EDC7 à double embrayage. La marque promet un gain significatif en termes d'agrément de conduite et une réduction des consommations et des émissions de CO2. Produit dans l'usine Renault de Valladolid en Espagne, ce nouveau 1.3 litre TCE débute dès à présent sa carrière sous les capots des Scénic et Grand Scénic. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes. Comptez de 24 700 à 36 900 euros pour la version courte du monospace. Le Grand Scénic demande lui 600 euros supplémentaires. Tarif toujours, mais chez Kia pour finir, avec l'addition présentée par le Sorento restylé. Exhibé en septembre dernier sur le salon de Francfort, le SUV 7 places sud-coréen arrive aujourd'hui sur le marché français. Mise à prix, 41 000 euros. Un seul moteur est proposé, un 2 litres de diesel de 200 chevaux avec boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à 8 rapports en 2 ou 4 roues motrices. De série, le nouveau Sorento reçoit notamment une caméra de recul, des radars de stationnement avant et arrière, un régulateur limiteur de vitesse et un système de navigation avec écran tactile 8 pouces. Avis aux amateurs ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada